Bonjour à tous et bienvenue dans League of Legends, j'espère que vous allez bien, j'y ai un champion âgé créé par la communauté qu'on adorerait voir sur un faille. Bien que les nouveaux champions de League of Legends soient de plus en plus complexes, en termes de mécanique, de nombreux fans ont critiqué Riot Games pour son manque de créativité en matière de conception. Après tous les personnages dont nous disposons dans le jeu, des concepts très intéressants auraient pu être développés en profondeur, mais il reste encore quelques possibilités, très peu explorées, que la communauté aimerait voir dans le titre. Une catégorie dans laquelle les héros plus âgés se démarquent avant tout. Là où le développeur ne va pas, les fans le font et imaginent alors une feuille de locateur un peu plus diversifiée lorsqu'ils créent leurs propres personnages. Donc Jion, un champion qui a attiré l'attention d'anciens Rioters. Étant l'un des personnages les plus en vue créés par la communauté, Jion serait un homme de 58 ans de la région d'Ionia, obsédé par le T, qui utilise une lance comme arme. Étonnamment agile pour son âge, il combinerait cela avec ses connaissances et son contact avec la nature pour être un champion étonnamment offensif qui semble correspondre au rôle d'un dualiste. L'aspect excessivement intéressant et justifierait donc son arrivée dans la faille de la vocapteur. Cependant, l'artiste n'a pas voulu rester uniquement sur le design, mais a aussi imaginé ce qui pourrait être ses compétences. Passif Lorsqu'une compétence inflige des dégâts aux adversaires, Jion fait pleuvoir des pétales et octroie des boucliers donnant un bonus de résistance aux dégâts physiques lorsqu'il les ramasse. Si Jion ne ramasse pas immédiatement les pétales, elles sont dispersées de façon aléatoire dans la faille. Son Cuspel, le A-Jion. Il peut déclencher une attaque automatique avec des dégâts supplémentaires en attaquant consécutivement le même ennemi. Il peut être réactivé jusqu'à trois fois, la dernière étant un co-critique garanti. Le Z invoque une table de thé que lui et ses alliés peuvent récupérer jusqu'à un maximum de trois tasses qui régénèrent ses points de vie. Si un ennemi touche la table, elle est détruite, ce qui le ralentit. Le E, Jion, se propulse dans les airs à l'aide de sa lance. S'il relance sa compétence, il se retourne en l'air et inflige des dégâts physiques. Le R, son ultime, Jion canalise de l'énergie, de la nature et gagne des bonus de vitesse d'attaque et de déplacement. Chaque kill dans cet état augmente la durée de l'ultime et sa portée d'attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada